Musique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 23 octobre et à la une de cette édition. Le préfet de Mayotte fait le point sur l'actualité locale. Crise de l'eau, crise sanitaire, relance économique, projet gazier au Mozambique. Le délégué du gouvernement a évoqué tous les sujets brûlants du moment. Jean-François Colombet se veut optimiste quand il s'agit d'évoquer l'avenir, même s'il se dit conscient des difficultés que connaît le 101e département de France. Au montage, Leslie Vimonet. Mardi, le préfet de Mayotte annonçait des coupures d'eau de 24 heures à compter du 21 octobre. La crise de l'eau s'intensifie et risque de faire partie du quotidien des Mahorais durant les 10 prochaines années. En effet, les investissements à réaliser sont très conséquents et ne se feront pas en un jour. Dans les 5 prochaines années, il faudra 3 usines de dessalement de plus, 3 usines, avec une énergie qui sera propre à chaque usine. Parce que la particularité du dessalement, c'est que ça produit une eau très chère. Et pourquoi c'est très chère ? Parce que l'énergie est chère. Si on couple une unité de dessalement et un parc photovoltaïque en proximité ou en distanciel, peu importe, mais si on a une énergie produite et renouvelable qui vient alimenter les usines de dessalement, le coût au mètre cube d'eau descend. Donc il faudra probablement 3 usines de dessalement. Il faut inévitablement faire cette fameuse 3e réserve, cette 3e retenue d'eau qui traîne depuis 10 ans, sur laquelle ça avance un peu. Le sujet foncier, vous le savez bien, il y a un sujet foncier énorme. La DUP, il faudra y aller, il faudra avancer, il faut d'affaires. De toute façon, on n'a pas le choix, il faudra stocker de l'eau. En marge de la crise de l'eau, le département fait toujours face à la crise sanitaire, avec notamment le retour de l'état d'urgence. De nouvelles contraintes s'imposent à l'heure où la relance économique est devenue vitale. Néanmoins, le préfet croit dans la capacité des entrepreneurs, mais aurait à remonter la pente. On fait attention à ce que le virus ne circule pas dans des circonstances plus familiales, plus amicales, où les gens se regroupent, pour davantage, effectivement, être sereins pour l'activité économique. Et pour Mayotte, vous avez raison, c'est très important. Moi, j'ai confiance dans la résilience, dans la capacité de rebond des entreprises maoraises. Elles savent, elles ont l'habitude d'être confrontées à la crise. Elles sont presque championnes du monde, quand on regarde les signes des dernières années. Elles sont résilientes, elles sont agiles, elles s'adaptent. Et je suis confiant sur le rebond. Si le préfet se veut optimiste, c'est parce qu'il croit que Mayotte peut devenir la base arrière du projet gazier au Mozambique. Des milliards d'euros sont en jeu. De quoi éclaircir le futur de l'île. Il y a des milliers et des milliers de salariés qui seront sur le territoire du Mozambique, que ces personnels sont relayés, qu'ils rentrent dans leur famille toutes les six semaines. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser la même voie maritime, puisque les tuyaux prennent des bateaux. Ils vont prendre des bateaux, ils vont arriver à Mayotte, soit pour aller prendre l'avion. Donc, si notre piste longue à terme est bien faite, vous imaginez que là, on a peut-être quelque chose à bricoler sur un hub en direction de l'Asie. Enfin, tout déclenche de ça. Et puis, il y en a qui ne vont pas prendre l'avion pour entrer chez eux. Il y en a qui vont dire, tiens, Mayotte, c'est sympa. Ou dans la zone. Eh bien, si on est assez malin pour offrir un produit touristique, Mada, Mayotte, 4 jours à Mayotte, 2 jours à Mada, je ne sais pas. Vous voyez bien que tout le monde va gagner dans cette affaire. Les services, les hôtels, les restaurants, ceux qui font du service, ceux qui transportent les personnes. À terme, c'est ça. Et ça, ça va durer un certain nombre d'années. Et immédiatement après, il y a les Américains qui arrivent. L'exploitation de ce gaz dans le canal du Mozambique est prévue pour les 30 prochaines années. Le groupe Total décidera avant la fin d'année si Mayotte sera ou non la base arrière de ce projet faramineux. Et le représentant de l'État a donc fait le point sur la situation sanitaire de l'île. Il appelle une nouvelle fois au respect des gestes barrières et des distanciations sociales. À l'heure du retour de l'état d'urgence sanitaire, concernant les tests, nous sommes toujours en attente de l'arrivée des fameux tests antigéniques. Sans eux, il apparaît aujourd'hui impossible de reprendre les vols régionaux au regard des capacités du CHM. Écoutons plutôt Jean-François Colombet au micro de Patrick Mignan. Il faut distinguer les tests PCR, les fameux tests PCR, des tests antigéniques. Sur les tests PCR, on a des spécificités à Mayotte qui font qu'effectivement, régulièrement, le laboratoire privé notamment, est confronté à des difficultés d'approvisionnement. Ça, c'est très, très difficile à contourner. Sur les tests antigéniques qu'ils ont été commandés, ils arriveront, on en aura un nombre suffisant. Et j'espère que les choses étant ce qu'elles sont, nous pourrons les utiliser massivement, notamment pour rétablir les liaisons avec Madagascar, avec les Comores, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de faire des affaires à Mada ou aux Comores. Il y a des gens qui ont besoin de venir à Mayotte. Et ça, ce sera vraiment l'élément qui va fluidifier. Comment ça va fonctionner avec ces tests antigéniques ? Je ne suis pas un spécialiste du test antigénique. Ce que je sais, c'est qu'au lieu d'attendre trois jours, vous attendez 30 minutes. Et quand vous avez des gens qui vont prendre un avion et qui font un test une heure et demie avant le départ, ils savent 30 minutes après s'ils peuvent partir ou s'il faut qu'ils retournent chez eux. Donc vous voyez tout de suite que c'est quelque chose qui va améliorer la situation très sensiblement. Économie, toujours après la tenue d'une série d'ateliers liés à l'économie bleue, un comité de pilotage sur la restitution de ces derniers a vu le jour ce matin au sein de l'hémicycle. Younou Sabamana, les principaux acteurs du territoire étaient réunis autour du développement de cette économie bleue à Mayotte. Marie-Josée Carac, coordinatrice du projet et chargée du marketing territorial, nous détaille les principales lignes de ce projet d'avenir. Un sujet signé Jaïdi Maoulida au montage à l'Eslivie Manet. Après deux jours d'ateliers sur l'économie bleue, l'heure est venue pour les acteurs concernés de faire un premier bilan. Marie-Josée Carac nous en dit plus sur l'objet du rassemblement. C'est la restitution des ateliers qui ont eu lieu depuis le 20 et avec les différentes thématiques, donc pêche, aquaculture, tourisme, environnement et biodiversité et tous les autres métiers issus de la mer. Et tout ce qui est transport et portuaire. L'île de Mayotte a des atouts à faire valoir, d'où la nécessité de développer l'économie bleue. La coordinatrice du projet nous explique ce que cela signifie. C'est tout ce qui concerne la mer, les océans, les côtes et vraiment de tirer de cet or bleu, en créer des richesses et un développement économique. Les élus sont conscients qu'il devient primordial de développer ce pan de l'économie sur le territoire. La chargée de marketing nous éclaire sur les enjeux derrière cette discussion. C'est vraiment de partir de cet or bleu, de cette économie bleue et d'exploiter tout en concertation avec les acteurs du territoire et d'en déduire une stratégie, une stratégie concertée. Donc l'idée même, et la plus-value, c'est qu'il y aura une stratégie concertée où tous les acteurs du territoire pourront participer à l'écriture de ce document stratégique. Le document stratégique devrait être finalisé pour le mois de décembre. L'accent sera mis sur le développement de l'aquaculture, la pisciculture ou encore la gestion environnementale. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le pacte de sécurité entre l'Etat et la mairie de Mamoudzou ou encore la reprise des opérations de démolition de Banga au montage à l'esclive humanée. Le préfet et le maire de Mamoudzou étaient réunis hier matin à la mairie du chef lieu pour la signature du pacte de sécurité. Désormais, la police municipale et nationale travailleront davantage main dans la main. 25 fonctionnaires de police nationale arriveront à Mamoudzou d'ici la fin d'année ainsi que 10 véhicules supplémentaires suivis de 18 autres au cours de l'année 2021. Pour la police municipale, l'effectif actuel de 37 agents passera à 45. Par ailleurs, des caméras déjà en nouveau, modernes et incassables seront financées par l'Etat. La mise en place de fourières a été annoncée autant pour les véhicules que pour les animaux de passer à neutraliser les chiens dangereux utilisés par des bandes. L'occupation illégale du foncier sera également en ligne de mire. La mairie et l'Etat feront en sorte que les structures de médiation occupent le terrain afin notamment d'orienter les jeunes vers des pistes d'insertion. A noter que d'autres communes pourraient emboîter le pas du chef lieu dans ce partenariat de trois ans. Annoncée par le préfet depuis plusieurs semaines, les opérations de démolition de bangas ont débuté hier matin en Tsangamouji, sur la lagune d'Ambato. Les services de la DL ont procédé à la démolition de trois bangas installés illégalement depuis une dizaine d'années sur cet espace protégé. Chaque occupant a fait l'objet d'une enquête sociale diligentée par les services de la DJSS et de l'ACFAV et s'est vu proposer dès lors qu'il était français ou en situation régulière une solution d'hébergement ou de relogement. D'autres opérations de démolition d'habitations illégales d'une plus grande ampleur sont appelées à se dérouler dans les prochaines semaines. En effet, selon les services de l'Etat, une liste d'une centaine d'habitats illégals est sur la table et fera l'objet d'une grande campagne de démolition. Ce travail vise à réduire les risques sanitaires liés à l'insalubrité publique tout en libérant des entreprises foncières qui permettent de développer des projets d'aménagement public. Les premières assises de la sécurité et de la citoyenneté de Mayotte sont prévues les 9 et 10 novembre 2020. Un rendez-vous qui doit permettre de trouver des solutions contre le fléau de l'insécurité. Avant cela, la population peut répondre à une enquête citoyenne lancée par la commune de Mamoudzou et ses partenaires. Il suffit de se rendre sur la page Facebook Ville de Mamoudzou ou sur les sites internet de la ville www.mamoudzou.yt L'ensemble des habitants de Mayotte peut participer pour partager leurs avis et leurs propositions. La mairie du chef-lieu incite chacun à apporter sa pierre à l'édifice et plus particulièrement les personnes âgées de 18 à 24 ans, les femmes, les étudiants, les ouvriers, les commerçants ou artisans et les personnes résidant à Kungou et à L'Imbény. Le questionnaire ne prend que quelques minutes et reste accessible jusqu'au vendredi 30 octobre prochain. Les résultats de l'enquête seront notamment présentés lors des assises. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwasi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada